Générique ... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau bulletin météorologique. Une accalmie nous a concerné ce lundi, même si nous avions encore quelques pluies sur les régions de la façade Est, qui se sont d'ailleurs transformées en neige des 1000 mètres d'altitude sur nos massifs, avec une tenue au sol des 1200 à 1300 mètres. Demain matin, nous retrouverons une perturbation entre les Charentes et la Belgique, accompagnée de pluies généralement modérées, d'un vent de secteur sud à sud-ouest très sensible, 60 km à l'heure en rafale dans les terres, jusqu'à 70 en allant vers la Belgique, un temps qui redeviendra plus sec, mais assez nuageux sur les régions du quart nord-ouest, beaucoup de nuages également sur l'Aquitaine, et puis un ciel très voilé de l'Auvergne jusqu'à l'Alsace, plus lumineux à nouveau sur les régions du quart sud-est, notamment en Méditerranée, nous aurons droit à un franc soleil. Dans l'après-midi, la perturbation va s'étirer des régions du centre-ouest jusqu'au nord-est, avec des pluies généralement faibles et intermittentes, un peu plus régulières toutefois entre les Charentes et le Poitou, retour de belles éclaircies à l'arrière sur les régions du nord-ouest, notamment près de la Manche, où ces dernières vont devenir de plus en plus larges au fil des heures, beaucoup de nuages à l'inverse, à attendre du Pays Basque jusqu'au Jura, et puis un ciel voilé, mais toujours bien lumineux sur les régions du sud-est ainsi qu'en Suisse. Les températures pour demain matin, elles évolueront entre 1 degré à Besançon et 12 degrés à Bastia, en passant par 2 degrés à Lyon, 2 à Grenoble, 2 à Dijon, 2 à Strasbourg également, 3 degrés pour Langres et pour Clermont-Ferrand, 5 degrés à Limoges et à Nevers, 6 degrés pour Toulouse, 7 à Reims, 8 degrés du côté de Lille, 9 à Amiens, 10 à Cherbourg et 11 degrés à La Rochelle. Attention donc, il va geler, des gelées blanches sont attendues sur les régions de l'est et du centre, et dans l'après-midi, les températures, elles évolueront entre 9 degrés pour Metz et 21 degrés à Tarbes, en passant par 12 à Reims, 14 à Amiens, 15 degrés à Rennes, 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Grenoble et 20 degrés du côté de Biarritz. La tendance avec la journée de mercredi qui verra l'arrivée d'une nouvelle onde pluvieuse qui circulera sur l'ensemble des régions du quart nord-ouest. On la retrouvera du Poitou jusqu'aux régions septentrionales en cours de journée, avec des pluies soutenues accompagnées d'un vent très sensible, 60 à 70 km à l'heure d'éther vers les littoraux, un ciel qui s'annonce très voilé depuis le Pays-Basque jusqu'à l'Alsace, avec peut-être quelques gouttes ça et là. Attention, le vent soufflera très fort sur les crêtes de l'ouest des Pyrénées, 90 km à l'heure en rafale. Un vent également très sensible sur le golfe du Lyon et sur le Val-de-Saunet, la vallée du Rhône, où là nous aurons des rafales entre 80 et 90 km à l'heure, 90 par exemple du côté de la région lyonnaise, et puis de nombreuses entrées maritimes qui vont s'installer de la Corse et de la Côte d'Azur jusqu'au relief des Cévennes. La journée de jeudi, avec à nouveau un vent très sensible, vent de secteur sud-est qui va souffler très fort sur une grande partie de nos régions. C'est entre la vallée de la Garonne et le bassin méditerranéen qu'il sera le plus fort, avec des rafales qui pourront atteindre 70 à 80, voire 90 km à l'heure. Nous aurons d'ailleurs quelques entrées maritimes qui vont s'installer près des Cévennes, un ciel très voilé sur la moitié ouest, beaucoup plus de nuages des Pays-de-la-Loire jusqu'aux régions septentrionales, nous aurons quelques pluies en marge d'un front plus vieux, plus actif, qui circulera sur la Bretagne et le département de la Manche. Et puis en revanche, on compte sur un ciel plus lumineux, avec de belles éclaircies dans les régions de l'Est, un peu plus de nuages toutefois sur les Alpes. Et regardez les températures, elles s'annoncent véritablement très douces sur l'ensemble du pays, 21 en moitié de nord, 23 au sud, là nous serons partout nettement supérieurs au normal. Enfin, voici la tendance pour les journées suivantes, avec la journée de vendredi, une nouvelle onde pluvieuse devrait s'installer sur une large moitié ouest du pays, accompagnée de pluies soutenues, pluies qui s'annoncent même bien marquées entre les Pyrénées et le Golfe du Lion, elles pourront s'accompagner de coups de tonnerre. Et puis dans les régions de l'Est, le ciel va se voiler, mais restera lumineux, la douceur restera également en programme, 19 en moitié de nord, 21 au sud pour les températures maximales. Samedi, on va retrouver notre perturbation qui s'étendra du Bénélux aux régions de Méditerranéenne, avec des pluies toujours soutenues en allant vers le Golfe du Lion, ciel voilé mais encore lumineux sur la façade est, et puis le retour d'un temps plus sec et d'éclaircies dans les régions du Grand Ouest, avec des températures qui resteront douces pour la saison, 18 au milieu de nord, 21 au sud pour les maximales, et enfin la tendance pour les deux dernières journées avec dimanche et lundi. Dimanche, probablement un temps plus sec sur les deux tiers du pays, avec de belles éclaircies notamment dans les régions du nord-est, un peu plus d'instabilité de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, avec quelques averses, peut-être quelques coups de tonnerre, et des températures qui resteront douces, températures qui vont se maintenir dans la douceur pour la journée de lundi, au-dessus des normales de saison au nord comme au sud, avec un ciel généralement variable, alternance entre passages nuets, jeux et éclaircies, peut-être quelques averses sur les régions d'un petit quart nord-ouest, ainsi qu'aux abords de la Méditerranée, où le tonnerre pourra se faire entendre. La question du jour, après avoir sauté cette dernière, ces deux dernières journées, puisque l'actualité météorologique était assez importante. Alors ce soir, c'est la question de Marie-Lise qui nous demande quelle est la définition d'une mini-tornade. Alors Marie-Lise, c'est assez simple, il n'y a tout simplement pas de définition à une mini-tornade, car cela n'existe pas. La mini-tornade est un terme qui a été inventé par les journalistes, il y a de ça à peu près une vingtaine d'années, qui est de nos jours régulièrement, très régulièrement même, employé dès qu'un phénomène venteux destructeur se produit sur notre territoire. Alors les vents destructeurs, hormis en cas de tempête ou de cyclone, peuvent être engendrés soit par des micro-rafales, soit par des rafales descendantes, soit par des tornades. Toutes ces dernières sont engendrées par un orage. Tout entonnoir qui relie la base du nuage au sol est donc appelé une tornade. Il ne peut en aucun cas prendre la mention de mini-tornade. On parle juste d'intensité de tornade différente sur une échelle qui va de F0 à F5, force 0 jusqu'à force 5. Mais donc la mini-tornade, ça n'existe pas. On peut parler de tornades de faible intensité qui seront donc classées comme une F0, mais pas comme une mini-tornade. Et ce terme-là, d'ailleurs, il faut l'oublier une bonne fois pour toutes. Et n'hésitez pas à contacter les médias qui utilisent ce vocabulaire-là, puisque ceci est totalement faux. L'éphéméride, pour la journée de demain, nous serons le mardi 16 octobre. Vous fêterez les Edwiges. Bonne fête donc aux Edwiges, j'en connais également. Le soleil se lèvera à 8h13 pour se coucher à 18h58. Et oui, c'est de plus en plus tôt. Le jour va encore se raccourcir de 3 minutes. Les coefficients des marées seront très élevés, 107 à 109. C'est vraiment le cœur des grandes marées pour ce mardi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.